Marie veut acheter une nouvelle voiture. Selon le concessionnaire, la consommation de la voiture est estimée à 1 litre pour 10 km. Ça veut dire qu'avec 1 litre d'essence, elle peut faire 10 km. Et ça, c'est une estimation de la consommation. Le réservoir contient 45 litres. Marie affirme qu'avec un réservoir plein, elle peut faire exactement 450 km. Cette affirmation est-elle vraisemblable ? Expliquez pourquoi. Et donc là, on nous donne plusieurs réponses possibles avec oui ou non. Est-ce que c'est vraisemblable ou est-ce que ça ne l'est pas ? Et puis avec chaque fois, une explication proposée. Alors je te laisse mettre la vidéo sur pause et y réfléchir tout seul. Déjà pour déterminer si oui ou non c'est raisonnable. Et puis examiner toutes les réponses proposées, les justifications proposées. Alors on va commencer par lire chacune des réponses. Réponse A. Oui, car la voiture peut parcourir exactement 10 km par litre fois 45 litres, ce qui est égal à 450 km avec un réservoir plein. Alors là, en fait, on a la distance qu'on peut parcourir avec un litre. Et puis qu'on multiplie par la quantité d'essence de contenu dans le réservoir qui est de 45 litres. Donc effectivement, tout ça, en tout cas sur le plan des unités, on peut voir que c'est tout à fait cohérent. Puisqu'on a des litres ici qui se simplifient avec des litres. Donc le résultat de ce calcul, c'est effectivement des kilomètres. Donc c'est effectivement une distance qu'on va obtenir en faisant ce calcul. Et puis en plus, donc 10 fois 45, ça fait bien 450. Donc ce calcul-là est tout à fait juste et on trouve la distance que peut parcourir la voiture avec un réservoir plein. Donc cette réponse sur le plan mathématique est tout à fait juste, tout à fait cohérente. Mais elle ne correspond pas en fait exactement à ce qu'a dit le concessionnaire de la voiture. Parce que si on relit bien, on nous dit, selon le concessionnaire, la consommation de la voiture est estimée à 1 litre pour 10 kilomètres. Donc ça veut dire que c'est une estimation. En fait, ce qu'on va avoir, ce n'est pas forcément exactement, en général, ça ne sera pas une consommation exactement de 1 litre pour 10 kilomètres. Donc on ne va pas faire, avec 1 litre d'essence, on ne fera pas forcément 10 kilomètres exactement, puisque c'est juste une estimation. En fait, cette mesure-là, elle est probablement obtenue en faisant une moyenne sur un très long parcours, un très long trajet, dans des conditions différentes. Par exemple, on consomme moins d'essence sur l'autoroute, par exemple, ou bien si on est dans une pente, que si on est dans le trafic, dans des embouteillages, ou bien si on est dans une montée. Et ça peut dépendre aussi d'autres facteurs, de par exemple, si on a un vent très fort, un vent contraire, on consommera plus d'essence. Donc en fait, ce que donne le concessionnaire, il le dit, c'est une estimation, donc ce n'est pas une valeur exacte. Donc à partir de cette estimation, on ne pourra pas, évidemment, calculer une valeur exacte. On ne pourra pas calculer la distance exacte que peut parcourir Marie avec un réservoir plein. Donc c'est ça qui ne va pas, c'est le mot exactement qui ne va pas ici. Cette réponse-là, elle est parfaitement juste sur le plan mathématique, mais elle ne correspond pas aux caractéristiques de la voiture, qu'on connaît moins précisément. Alors réponse B, oui, on peut utiliser la consommation estimée pour calculer exactement la distance que peut parcourir la voiture avec un plein. Donc là, on est exactement dans le même cas que tout à l'heure. On ne pourra pas calculer exactement la distance, puisque, d'après ce qu'on vient de dire, on a une consommation estimée, une valeur moyenne de la consommation. Donc ça, c'est la même réponse que tout à l'heure, un peu moins précise, puisque là, on avait un calcul, mais bon, qui n'est pas ici. Donc ça, ce n'est pas la bonne réponse non plus. Réponse C, non, la consommation est seulement une valeur approchée, arrondie à l'unité. Il n'est donc pas possible d'en déduire la valeur exacte de la distance que peut parcourir la voiture. Ben oui, ça, c'est la bonne réponse, puisqu'effectivement, c'est exactement ce qu'on vient de dire. On a une valeur approchée, qui est une valeur moyenne, et en plus, effectivement, elle peut être arrondie, elle peut avoir été arrondie à l'unité par le fabricant de la voiture. Donc, on ne peut pas en déduire une valeur exacte de la distance. Alors, réponse D, non, la distance que peut parcourir la voiture peut être calculée en divisant 10 km par litre par 45 litres. 10 km par litre par 45 litres. Alors ça, ce n'est pas du tout cohérent, parce que ce qu'on va obtenir, là, on va avoir des kilomètres par litre divisé par des litres. Donc, ça va nous donner des kilomètres sur des litres au carré, donc certainement pas une unité de mesure de distance. Donc, ce calcul est complètement faux, il ne va pas du tout. Donc, la réponse, évidemment, est fausse, et c'est même, on peut le dire, la réponse la plus fausse de toutes les réponses qui sont proposées ici. Voilà ! Voilà !